Bonjour, nous poursuivons notre découverte du mystère de Jésus et de Marie à travers l'Écriture Sainte. Aujourd'hui, le mystère de Noël, Luc chapitre 2. Mystère de lumière, de tendresse, mystère de paix qui nous le verrons concerne le monde et mystère divino-humain et événements profondément ancrés dans notre histoire. Saint Luc précise d'emblée le contexte historique. Nous sommes au temps de l'empereur César Auguste. L'empereur César Auguste, ce n'est pas n'importe quel empereur. En l'an 27 avant notre ère, le Sénat romain l'avait qualifié de adorable. En l'an 9 avant notre ère, on a fait l'éloge de sa naissance. Et l'on a dit que sa naissance avait apporté le salut aux hommes, que par la providence divine, il aurait apporté tant de bienfaits, la paix pour l'humanité. Il était le sauveur, il était d'ascendance divine. Rien que ça. Vous voyez que quand l'évangile de Saint Luc nous rappelle que Jésus naît à l'époque de l'empereur César Auguste, c'est bien sûr pour établir le contraste, le grand contraste. Parce qu'au cours de l'évangile, nous voyons que Jésus apporte la paix, qu'il est divin et qu'il est sauveur. La paix. La paix de César Auguste est célébrée à Rome, on peut encore voir un hôtel rappelant la paix d'Auguste. Mais c'était la paix des soldats, la paix des conquêtes, la paix des traités de paix. Nous savons bien que la fin d'une guerre n'est pas forcément une paix très profonde ni très durable. Manque de justice, manque de vérité, manque de pardon. La paix du Christ se situe au niveau des cœurs. C'est une paix plus exigeante, mais tellement plus vraie, plus juste, plus profonde, plus joyeuse. César Auguste appartient au livre d'histoire. Jésus-Christ appartient au passé, mais aussi au présent et à l'avenir. César Auguste était célébré comme d'ascendance divine, mais c'était un langage païen, un langage confus, un demi-dieu qui n'est ni dieu ni homme. Jésus, lui, est vrai dieu, vrai homme. Et si le langage théologique est parfois un peu compliqué, pour être précis, je pense, au concile de Chalcédoine, c'est pour éviter justement la confusion. La confusion génère des idéologies qui oppriment, qui aliennent des dictatures. La vérité libère. Jésus est vrai dieu, vrai homme, sans confusion et sans séparation. Concile de Chalcédoine. Avançons. César Auguste ordonne un recensement, le premier. Le premier, cela va nous permettre ensuite de dater les choses. De même que le fait que Quirinus soit gouverneur de Syrie. En effet, en général, il y a deux recensements. Le premier, c'est le recensement des personnes. Le second, c'est le recensement des biens matériels, des propriétés. Le premier est pacifique. Il passe inaperçu, en général, dans les livres d'histoire. Le second, en général, provoque des émeutes, parce que les gens ne sont pas contents de recenser leurs propriétés et de payer des impôts à un occupant. Alors, celui-là, dans les livres d'histoire, il laisse un peu plus une trace. Là, c'est le premier recensement. À travers tous ces repères, nous pouvons dater l'événement de la nativité de Jésus dans l'histoire. Les historiens disent, non, 750, du calendrier romain. Alors, il y a un moine, un moine qui s'appelle Denis le Petit, qui a ensuite fait le calcul pour notre ère. Seulement, il y a eu quelques erreurs en cours de route, de sorte que, par exemple, l'année 2013 n'est pas 2013 ans après la naissance de Jésus. Il y a 4-5 ans de décalage. Qu'importe. Nous avons la volonté de Saint Luc de dire, je ne vous raconte pas un conte, ni une histoire pour enfants. Je vous raconte un événement dans notre histoire, parce que cet événement est important pour notre histoire. Alors, voici Joseph et Marie, qui vont de Nazareth, en Galilée, jusqu'à Bethléem, en Judée. Et l'Évangile nous dit, au verset 7, « Il n'y avait pas de place pour eux dans... » Alors, les traductions hésitent. Dans la salle, dans l'hôtellerie, dans la maison. On ne sait pas très bien traduire. Alors, je vais vous dire pourquoi on ne sait pas très bien traduire. Le mot grec est katalima. Katalima, on le trouve plusieurs fois dans l'Évangile de Saint Luc. Katalima, ou bien le verbe katalio. En Luc, chapitre 9, c'est une auberge. Alors, si c'est une auberge, il faudrait traduire, ce n'était pas une place pour eux dans l'auberge, dans le caravan-sérail. Parce qu'on comprend bien que Joseph et Marie auraient souhaité un peu d'intimité, même si c'est dans le froid et la pauvreté. Mais, étant donné qu'il porte un tel mystère, un tel secret messianique, on comprend qu'il veuille être seul. Mais au chapitre 19, ou au chapitre 22, c'est plutôt une maison. La maison de Zachée, ou la maison où Jésus célèbre la Sainte Seine. Alors, à ce moment-là, on veut dire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la maison, ça serait la maison de la famille de Joseph à Bethléem. C'est tout à fait sérieux de dire cela. Joseph est fils de David. Il a donc une parenté dans la cité de David qui est Bethléem. Ça voudrait dire que la parenté de Joseph, soit n'a plus de place, il y a trop de monde, soit n'aime pas Joseph. Le méprise en quelque sorte. « Oh, toi, tu es à Nazareth. » Ou bien « Oh, toi, tu as épousé Marie. » Et puis elle est trop, je ne sais pas. Alors, peut-être, il y avait une certaine jalousie, un certain mépris, je ne sais quoi. Et ça rapprocherait Joseph de l'Évangile de Joseph le patriarche qui lui aussi était un homme qui avait des songes et lui aussi était un homme jalousé par ses frères, méprisé. Ses frères voulaient même le mettre à mort et finalement ils l'ont vendu en Égypte. Et Joseph le patriarche était un homme beau, méchaste, un homme intelligent qui est devenu l'intendant du pharaon et qui finalement procure le pain. Procure le pain pour ses frères pendant la famine, comme Saint Joseph qui va procurer le pain à Marie et Jésus et qui nous donne Jésus, le pain de vie. Alors, Marie enfanta son fils premier-né. Premier-né, je voudrais brièvement rappeler la catéchèse sur le fait que Jésus n'a pas eu de frères et sœurs biologiques. Mais il a eu des cousins. Alors, Exode chapitre 13 nous parle de la consécration des premiers-nés ou du rachat des premiers-nés. C'est donc un acte de culte du premier-né avant même de savoir s'il y aura un petit frère ou une petite sœur. Le premier qui est né, c'est tout. Et Saint Paul dans l'Épître aux Romains chapitre 8 appelle Jésus premier-né d'une multitude de frères. Pourquoi ? Et bien parce que Jésus dans l'Évangile se donne comme appellation, je suis le fils de l'homme. Et dans l'Ancien Testament, fils de l'homme c'est un collectif, c'est un royaume, nous dit le pape Benoît XVI dans son livre Jésus de Nazareth. Jésus nous incorpore dans sa résurrection. De lui et de nous, il fait un. Alors, oui, nous dit Saint Paul, il est le premier-né d'une multitude de frères parce qu'il nous entraîne dans sa résurrection. Et Saint Paul nous dit aussi dans l'Épître aux Colossiens chapitre 1, il est le premier-né de toute créature. Et bien parce que dans le monde de la résurrection, dans le monde nouveau, la terre nouvelle, les cieux nouveaux, disent l'Apocalypse, il entraîne tout le cosmos qu'il va transfigurer. Voilà pourquoi il y a ce mot premier-né, c'est extraordinaire. L'incarnation a une importance pour chacun de nous et pour tout l'univers et pour le cosmos. Jésus premier-né. Et le commentaire que je donne est tout à fait valable, d'autant plus que l'on sait que Saint Luc et Saint Paul ont travaillé ensemble. On le sait par les actes des apôtres. Voilà, donc l'expression premier-né peut résonner dans les Épitres de Saint Paul. Elle enfanta son premier-né l'enveloppa de l'ange. L'enveloppa de l'ange, on ne dit pas qu'elle lave l'enfant. C'est un petit signe de la virginité de Marie, vierge aussi dans l'enfantement. Cette virginité dans l'enfantement n'est jamais beaucoup détaillée par les Pères de l'Église, par respect pour la mère. Mais cette virginité dans l'enfantement est une prémonition du mystère de la résurrection. Jésus entre au cénacle toute porte close. Jésus sort du tombeau alors que les scellés sont posés sur la pierre roulée devant le tombeau. signe de la résurrection, signe de Jésus qui porte en lui la vie éternelle, le monde de la résurrection. La naissance de Jésus n'a pas altéré, mais a consacré l'intégrité de sa mère, nous dit le Concile Vatican II. Concile Vatican II, paragraphe 57 de Lumen Gentium. Donc, elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire. Une mangeoire ? Une mangeoire pour le fils de David, de la tribu royale. Vous vous rendez compte du contraste incroyable. Voilà Joseph de souche royale, davidique, qui couche son fils dans une mangeoire. C'est quasiment indigne. On ne l'aurait pas écrit si ce n'était pas vrai. Et ça a dû déranger un peu les disciples, ça a dû les humilier. Les disciples auraient sans doute préféré que Jésus ait une naissance un peu plus honorée. Eh bien non. Dans une mangeoire, dans une crèche. Donc, ce lieu peu confortable, ce lieu pauvre, nous rappellera combien Jésus aime la pauvreté. Aime que la pauvreté soit toujours un peu une morsure. Sinon, ce n'est plus une pauvreté. Aime les pauvres. Nous verrons plus tard que les premiers invités sont les bergers des pauvres. Des pauvres dépouillés dans leur cœur et leur intelligence. Des pauvres au cœur libre. Qui ne sont pas encombrés. Et qui sont donc disponibles au mystère. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient au champ et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Je voudrais rappeler que ces bergers, avant d'avoir un sens allégorique, sont de vrais bergers. De même que Bethléem, Jésus est né à Bethléem. C'est encore le pape Benoît XVI dans son livre sur l'enfance de Jésus, qui rappelle qu'il n'y a aucune raison de douter que Jésus soit né à Bethléem Ephrata, c'est-à-dire Bethléem de Judée. Saint Luc et Saint Matthieu concordent pour le dire. De même, il est né dans une mangeoire. Et cette naissance dans une mangeoire suppose qu'il est né dans une étable. Et en cette époque-là, dans la Judée, les étables étaient des grottes. Et la tradition de la grotte de Noël, il n'y a aucune raison d'en douter, nous dit Benoît XVI. La tradition de la basilique de la nativité à Bethléem est une tradition sérieuse. D'ailleurs, au temps des persécutions contre les chrétiens, qu'est-ce qu'ont fait les Romains ? Ils ont construit sur ce lieu un lieu de culte païen à Tammuz Adonis. Ils n'auraient pas construit exactement là un lieu de culte païen si ce n'était pas pour cacher quelque chose de chrétien. Pour essayer de le faire oublier. D'accord ? Donc toutes ces traditions sont sérieuses, sont à respecter. Et on peut aller à Bethléem, à la basilique de la nativité avec beaucoup de respect et en même temps de sérieux historiques. Donc les bergers sont des bergers de troupeaux, de moutons. L'ange du Seigneur se tint près d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Ils furent saisis d'une grande crainte. Voilà la dimension divine. Le ciel s'ouvre, l'ouverture du ciel. Avec cette espèce de terreur qui est en même temps une joie. Qui est quelque chose qui attire et qui en même temps fait trembler. Mais un tremblement d'amour. Mais l'ange leur dit, soyez sans crainte car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Tout le peuple, comme dans la prophétie de Miché. Allons-y pour la prophétie de Miché. La prophétie de Miché qui va donner une triple dimension à l'évangile de Luc. Et toi, Bethléem et Frata, le plus petit des chefs-lieux de Judas. On a donc Bethléem, comme dans l'évangile de Luc. Miché, au temps où accouchera celle qui doit accoucher. Luc, s'accomplir les jours où elle devait enfanter. Miché, Miché, c'est Miché, chapitre 5. Il se dressera et fera paître le troupeau avec la force du Seigneur, avec la gloire du nom du Seigneur, son Dieu. Luc, il y avait dans cette région des bergers et la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière. Miché, et telle sera la paix, ou bien, et il sera leur paix. Luc, les anges disent, paix sur la terre. Donc, Saint Luc fait ce qu'on appelle un pécher avec l'écriture sainte, pour montrer l'accomplissement des écritures. Et en même temps, ça nourrit son récit. Son récit qui prend donc une dimension qui concerne les nations, comme le prophète Miché parle aux nations, qui concerne la promesse de la dynastie davidique et qui concerne cette mère qui enfante. Mais en Miché, celle qui enfante, c'est la fille de Sion, c'est un peuple qui enfante. Ainsi, la Vierge Marie est en quelque sorte unie au peuple hébreu. On peut dire que Jésus a pour mère à la fois Marie de Nazareth et à la fois son peuple. Son peuple qui est son berceau, sa mère au sens élargi. C'est très profond de dire cela. C'est un peu ce que dit Saint Matthieu dans sa généalogie, en montrant Jésus, fils d'Abraham, fils de David. La fille de Sion, c'est un thème important. Nous y reviendrons à plusieurs occasions. Et nous l'avons déjà suggéré dans le commentaire de l'Annonciation à Marie selon Saint Luc. Marie, fille de Sion, Marie, unie au peuple qui l'a porté. Même s'il y a certainement certaines distinctions qui font que certaines personnes du peuple hébreu vont rejeter Jésus. Mais en même temps, ce peuple a porté Jésus. Alors, je vais reprendre. Mais l'ange leur dit, je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes, objet de sa complaisance » ou bien autre traduction « Paix aux hommes qui l'aiment » ou bien « Paix aux hommes de bonne volonté ». Les trois traductions sont bonnes. Quand on dit « objet de sa complaisance », on insiste sur la grâce divine. Dieu fait un don. Jésus est un don. En quelque sorte, gratuit. Quand on dit « homme de bonne volonté », on souligne que le don de la paix est reçu par les hommes de bonne volonté. Évidemment, si on est de mauvaise volonté, on ne reçoit pas le don. Et Dieu nous a donné une volonté forte. Nous pouvons toujours faire un acte intérieur en disant « Mon Dieu, oui, je veux. Je suis faible, mais je veux. Aide-moi. » On peut choisir au moins un peu. Alors, la traduction moyenne, c'est « Paix aux hommes qui l'aiment ». Quels hommes Dieu aiment les hommes de bonne volonté. Et en même temps, c'est gratuit. Vous voyez, il y a un équilibre toujours à garder entre Dieu qui fait grâce et Dieu qui attend la réponse de l'homme. Nous sommes dans une religion d'alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans une alliance, il y a toujours un don et une réponse. Il n'y a pas de destin. Il n'y a pas de choses qui sont un décret irrévocable. Il n'y a pas de choses imposées. Même pas la paix. Et il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent entre eux. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Nous avons une petite différence entre ce que l'ange a dit, vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange, et ce que voient les bergers, Marie, Joseph et le nouveau-né. Il n'y a pas enveloppé de l'ange, mais il y a Marie et Joseph. Parce que enveloppé de l'ange, c'est le signe d'une tendresse, d'un soin, de prendre souci de quelque chose. Je l'ai mis sur le site Marie de Nazareth certaines citations de l'Ancien Testament où enveloppé de l'ange signifie une tendresse maternelle, soit la tendresse de Dieu créateur pour ce qu'il a créé, les océans, la mer, la terre, qui l'enveloppe du l'ange, des nuages et des nuées, avec beaucoup de poésie dans le livre de Job, soit les soucis dans le livre de la sagesse, enveloppés de l'ange et de soucis. C'est-à-dire, mes parents ont pris soin de moi et quand j'étais petit, j'étais un souci, on devait faire attention parce que j'étais fragile. Et bien voilà, Jésus, Marie et Joseph, ils doivent faire attention. Ils ont souci de lui, il est tellement fragile. Et c'est ce signe-là que les bergers ont vu. Ils ont vu, c'est incroyable, ils ont vu la fragilité. Alors qu'ils ont vu aussi les anges et la gloire de Dieu. Il y a ce contraste entre les deux et cette adoration des bergers parce qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose d'incroyable. Il y a un paradoxe et un mystère. Il y a une gloire de Dieu qui les enveloppe de lumière et en même temps, ils voient un signe d'une fragilité incroyable qui donne du souci aux parents de l'enfant, qui l'enveloppe de l'ange, qui le soigne avec attention, qui le réchauffe, je ne sais quoi. Vous percevez ces petites nuances qui sont cachées dans le texte. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Je voudrais souligner ici, outre le fait que Joseph ait été nommé après Marie, ils virent Marie et Joseph, encore un petit signe discret du fait que Joseph n'est pas le géniteur de Jésus, il n'est pas nommé en premier comme étant le père de, il est bien sûr le père de Jésus au sens père de famille, mais quelque part il est mis un peu en retrait. Et ce discret retrait rappelle ce que l'évangéliste nous a dit au chapitre 1 sur la conception virginale. Je voudrais ici évoquer un parallèle entre cet événement de Noël et l'événement de la résurrection et de l'église naissante. Ce parallèle est permis puisque l'évangile a été quand même écrit après Pâques quand l'évangéliste Saint Luc connaissait l'événement de la résurrection et de l'église naissante. Et il pouvait très bien mettre un double sens au berger. Dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne, berger peut signifier pasteur, pasteur de l'église, docteur de la loi, docteur de l'église. Pour les juifs, Jacob était un berger de même que Moïse était un berger. Berger de moutons mais aussi berger du peuple. David, berger de moutons mais aussi berger du peuple, berger roi. Les tentes des bergers dans le cantique des cantiques sont commentées dans le midrash comme étant les maisons d'études, autrement dit plus tard les synagogues. Et dans la tradition de l'église, on va dire un pasteur. L'évêque est un pasteur, les protestants disent un pasteur. outre que chez certains par exemple chez Philon, un berger c'est celui qui se maîtrise, qui maîtrise ses pensées et ses passions. Alors passons aux bergers de l'église. Les bergers de l'église ont aussi eu le message d'un ange qui leur annonce une grande joie dans la cité de David. Mais oui, c'est l'ange de la résurrection qui leur annonce la joie du ressuscité dans la cité de David qui est aussi bien Bethléem que Jérusalem, le lieu de la résurrection. Les bergers de Bethléem ont vu l'église. Les apôtres bergers ont vu le sueur à sa place. Les bergers de Noël ont annoncé ce qu'ils avaient vu et tous ceux qui les entendirent furent étonnés. Les apôtres ont annoncé la résurrection le jour de la Pentecôte et tous ceux qui les entendirent furent bouleversés, étonnés. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. La méditation de Marie, c'est méditer tout. tout. C'est ce que nous faisons par exemple lorsque nous prions le rosaire. Nous méditons tout. Les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux, les mystères glorieux, tout. C'est aussi la même chose lorsque nous suivons l'année liturgique qu'il faut toujours bien respecter. Parce qu'en respectant l'année liturgique, nous méditons tous les mystères de Christ. Il n'y a rien de mieux que de respecter l'année liturgique avec Marie et encore garder tout dans son cœur. Eh bien, que personne ne soit exclu de notre cœur. Je prie pour mes amis et je prie pour mes ennemis. Je prie pour les vivants, je prie pour les défunts. Je prie pour mes voisins, je prie pour les gens qui habitent loin. Dans mon cœur, il y a de la place pour tous. Et encore, comment médite Marie ? Elle médite dans l'Esprit Saint puisqu'elle a conçu Jésus de l'Esprit Saint. Elle est remplie de grâces, remplie de l'Esprit Saint. Il faut méditer dans l'Esprit Saint. Il faut méditer en sachant que la sagesse de Dieu est grande les pensées d'un Dieu sont au-dessus des pensées de l'homme. Il faut méditer dans le mémorial, c'est-à-dire en pensant que l'amour avec lequel Dieu a aimé nos pères, c'est l'amour avec lequel Dieu nous aime aujourd'hui. De Théronome, chapitre 5, verset 3. Autrement dit, cette joie de Noël, je peux la vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux méditer, je peux en quelque sorte prendre Jésus dans mes bras, l'adorer. C'est ce qu'a compris très fortement l'école française de spiritualité. puis les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu. Je voudrais maintenant méditer avec les bergers le temps de l'Église. Nous allons le faire avec deux saints, Sainte Thérèse de Lisieux et Sainte Léon le Grand, Pape. Sainte Thérèse de Lisieux écrivait à sa sœur Céline « Il faut que cette année nous fassions beaucoup de prêtres par la prière, qu'ils sachent aimer Jésus, qu'ils le touchent avec la même délicatesse avec laquelle Marie le touchait dans son berceau. » Lettre 101. Et puis, elle fait une prière pour un séminariste, Maurice Bélière, avec laquelle elle correspondait. Daïne lui enseignait déjà avec quel amour tu touchais le divin enfant et tu l'enveloppais de l'ange pour qu'il puisse un jour monter au Saint-Hôtel et tenir dans ses mains le Roi des Cieux. Je te demande encore de le garder toujours à l'ombre de ton manteau virginal. Prière 8. Plus tard, le Concile Vatican II, je ne sais pas s'il avait en tête ces paroles de Sainte Thérèse de Lisieux, mais en tout cas, dans la Constitution dogmatique l'Humaine Gentium, paragraphe 65, nous parle de la tendresse que sont invités à avoir les ministres de l'Église et tous ceux qui travaillent dans l'Église à la régénération des hommes. Le Concile n'hésite pas à utiliser ce mot d'affection, de tendresse. On n'amène pas les gens à Dieu sans amitié, sans affection, sans douceur et sans tendresse. C'est aussi ce que nous a rappelé le pape François dès sa première homénie et dès le jour de son pontifical le 19 mars 2013. La tendresse de Joseph. Le Vatican II nous parle de la tendresse de Marie comme modèle. Voyez-vous, Marie, je vous fous une parenthèse, est modèle de l'Église et modèle de tous les chrétiens. Elle a eu un enfantement virginal parce que l'Église aussi enfante virginalement. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie par l'Esprit Saint. On ne fait pas des conversions et des chrétiens à coups de manipulations et en chauffant l'ambiance et en usant d'arguments. Non. Les conversions se font par l'Esprit Saint. C'est-à-dire au-delà des choses qui sont humaines. Une simple atmosphère construite par des moyens humains. un simple argumentaire humain. Non. Il faut l'Esprit Saint. C'est pourquoi il faut la prière, le sacrifice, l'offrande, les mystères eucharistiques, les sacrements. Il faut l'Esprit Saint. L'Esprit Saint dépasse l'homme. C'est virginal. C'est saint. Voilà. Mystère de Marie, mystère de l'Église. Lumen Gentium, paragraphe 65. J'arrive à Léon Le Grand qui nous dit de Noël « Aujourd'hui, le Créateur du monde est né de la Vierge. Ce n'est pas seulement à notre mémoire, c'est pour ainsi dire à nos yeux que revient l'entretien de l'ange Gabriel avec Marie étonnée et sa conception par l'opération de l'Esprit Saint et sa foi aussi merveilleuse que l'Annonciation elle-même. Aujourd'hui, en effet, le Créateur du monde est né de la Vierge. La fête d'aujourd'hui renouvelle pour nous l'avènement sacré de Jésus. née de la Vierge Marie. Et il se trouve qu'en adorant la nativité de notre Sauveur, nous fêtons nos propres origines. La naissance du Christ, en effet, c'est le commencement du peuple chrétien et le jour anniversaire de la tête est aussi celui du corps. Je termine sur ces mots. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada